22h17 sur Europe 1, c'est l'invité d'Europe Nuit et vous recevez Pierre De Villeneau, le député des Pyrénées-Atlantiques, Jean Lassalle. Bonsoir Jean Lassalle. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous aussi, vous avez voté François Drugy ? Oui, parce que je m'étais engagé à le faire. Pendant la campagne électorale, la question m'était très très souvent posée. Vous savez qu'il y a deux éléments qui ont marqué cette campagne. La première, c'était de savoir si le président Macron aurait ou pas une majorité. Et moi, je ne me présentais pas dans le cadre de son parti. Et la deuxième, c'était de savoir si, oui ou non, on s'engageait vraiment à faire quelque chose pour les campagnes, les banlieues, etc. Donc j'avais dit que je voterais la confiance et je voterais pour le président présenté pour l'Assemblée nationale. Justement, lorsque vous voyez cette déferlante LREM, ça vous inspire quoi ? D'abord, je pense que c'est la plus importante de la Ve République, à mon avis. Il y a eu 93 quand même, avec les déferlantes de droite. C'est vrai, c'est vrai. Mais à la fois, j'aurais plutôt envie de dire de l'espoir, parce que tant de choses se sont passées. J'aurais envie de dire que j'avais pressenti, même si ça avait été, même si je n'avais pas trouvé beaucoup d'écho, ou même peut-être quelques rires ou sarcasmes, mais c'est passé. J'aurais bien voulu le faire, puisque j'ai marché et M. Macron a fait en marche. Mais j'avais prévu un petit peu cela. Il me manquait 30 millions d'euros et 21% de voix pour que je sois à sa place. Mais je pense que j'aurais aimé faire ce qu'il fait. Après, les finalités, notamment la banque Rothschild et tous les copains qui, aujourd'hui, ont pris notre pouvoir. Parce que c'est eux qui le détiennent. Alors justement, Jean Lassalle, ici même, dans Europe Nuit, avant la présidentielle, souvenez-vous, vous aviez eu cette phrase dans ce studio face à moi. Elle avait marqué, ils vont tous vous baiser, alors votez pour moi. Est-ce qu'Emmanuel Macron nous a baisés ? Pour l'instant, non, parce que, bon, il n'a pas eu le temps. Et puis je dois dire qu'il m'a quand même plutôt surpris dans sa manière... Surpris agréablement ? Positivement ? Positivement, oui. Dans sa manière, pourtant, quelqu'un qui peut exprimer une phrase comme ça peut dire aussi ce qu'il ressent. Dans sa manière de faire et de dire ce qu'il a fait. Je ne sais pas comment il a pu faire, mais quand même c'est assez incroyable. Par contre, il sera bien obligé de le faire pour la simple et bonne raison que la logique va l'y conduire. Lui pense qu'en caressant les puissants qui ont pris notre place dans le sens du poil, il va s'attirer leur bonne grâce. Le peu d'histoire et le peu de littérature que je connais de l'histoire des hommes montre que c'est toujours l'inverse qui se produit. La France a encore les moyens démocratiques, les moyens législatifs et un appui populaire suffisamment fort pour remettre des choses en place. Dans cinq ans, ce sera encore beaucoup plus difficile. M. Macron a délibérément pris de mauvais chemin, donc il sera obligé effectivement de nous tromper. Du coup, si je comprends bien, vous êtes, vous en tant que député, force d'opposition ? Vous allez avoir un rôle d'observateur ? Vous avez envie, au contraire, non pas de le caresser dans le sens du poil, mais de lui laisser la main libre en disant, essayons, on va voir ce que ça donne ? Dans quelle position vous êtes ? C'est plutôt ça, et d'ailleurs ça me ramène à votre première question, c'est ce que j'ai dit à mes concitoyens, j'ai dit, pourtant Dieu sait s'il y avait de la concurrence, tous les partis étaient représentés, je pense que ça n'était jamais arrivé, aucun espace politique, et j'ai dit, c'est votre choix, à 70%. Donc je ne peux pas, moi, me présenter à la députation, cinq semaines après, pour dire, je vais démolir le président que vous venez... Mais il y en a, il y en a qui le font, hein, donc... Oui, mais moi je ne trouvais pas de cohérence. De la même manière, que je n'ai pas voté pour lui, ni au premier, ni au second tour, et certains me l'avaient un peu reproché, tout le monde savait que Marine Le Pen n'avait aucune chance, vous, comme moi, le tout Paris savait, et... Mais vous avez voté au second tour de la présidentielle ? Oui, mais j'ai voté blanc. Et j'avais demandé à ceux qui avaient voté pour moi, puisqu'ils avaient eu l'intelligence et, comment je dirais, la vision de le faire. Je leur disais, vous êtes assez grand pour savoir pour qui voter. Moi, à titre personnel, je voterais blanc, je n'ai rien à voir avec le FN, mais je constate que, à force de stigmatiser les lecteurs, parce que là, on ne stigmatisait plus Mme Le Pen, ou M. Dupont-Aignan, ou les lieutenants, c'est l'électeur lui-même. Alors, l'électeur lui-même, on ne lui rend pas ce qu'il attendrait qu'on lui rende, mais en plus, on l'engueule, et on l'insulte. Mon père me disait, je pense qu'en politique, il ne faut pas insulter l'électeur la veille de l'élection. Donc, c'était contre-productif, vous voyez ? Et puis, donner le sentiment aux Français qu'on était enfin tous unis derrière un homme, et je savais que, huit jours après, on ne le serait pas, Je trouvais là qu'il y avait un double mensonge qui était très nuisible. Jean Lassalle, vous êtes député depuis 15 ans, maire depuis 40 ans. Pendant 33 ans, vous avez été conseiller général. Lorsque vous regardez la jeunesse de certains de ces nouveaux députés qui viennent d'arriver, ça vous inspire quoi ? Eh bien, beaucoup d'espoir, et je dois dire, beaucoup de sympathie aussi, parce que pendant très longtemps, j'ai été moi-même le plus jeune. Mère à 21 ans, conseiller général à 24 ans, et puis je ne sais pas comment ça s'est passé. Donc, jeunesse ne rime pas forcément avec une expérimentation ? Chez les hommes bien-nés, vous savez la suite. Chez les hommes bien-nés, la valeur n'attend pas le nombre des années, non. J'ai vu beaucoup de volonté de faire la jeunesse, justement, est une grande chance. Moi, je suis content de voir aussi leur capacité à s'investir, parce qu'il faut s'investir beaucoup pour devenir député de la République un jour, comme pour devenir un grand journaliste, ou un grand magistrat. Il faut vraiment avoir beaucoup de foi en soi. Et puis, ça montre aussi que les Français, on dit souvent que les politiques ne changent jamais. Regardez coup sur coup, la dernière fois, on en a nettoyé 360 députés, c'était quand même pas rien, avec les fondements de Sarkozy, et ce coup-ci, plus de 400, on m'a dit, 420 et quelques. Donc, j'aurais envie de remettre la Légion d'honneur aux seuls survivants qui ont survécu par leurs propres moyens. Donc, les Français, ils font le job, ils essayent. Malheureusement, nous sommes dans un système qui ne nous permet pas, pendant la durée du mandat, de dire la même chose à nos électeurs que celles que nous faisons ensuite, lorsque nous sommes sur nos... Je vais dire confortables, nous ne le sommes pas, mais sur nos fauteuils rouges à l'Assemblée nationale. On le dira. Votre proximité avec François Bayrou, on la connaît, ou en tout cas, votre proximité passée, comment est-ce que vous avez observé, analysé son passage au gouvernement ? Est-ce qu'il a eu raison de démissionner ? À mon avis, oui. Et je suis triste pour lui, parce que nous avons connu des jours et des nuits extraordinaires, des nuits blanches aussi. Des nuits blanches. Et je me souviens d'être monté à Paris, je n'étais pas très nombreux à l'époque, pour aller lui remonter le moral, et je n'étais pas député, je le faisais à mes propres frais. C'est maintenant quand même avec député, vous avez des facilités. Et puis après, bon, notre séparation a été vécue, surtout par lui, brutalement. Moi, je voyais qu'on ne pouvait pas... Ce n'était plus la même chose que nous faisions. C'était fini. Voilà. Mais pas sur le plan humain, c'était politique. Alors après, pour le reste, vous savez, moi j'ai un peu tendance à regarder ça, un peu comme une allégorie, vous savez, il y a 577 bonhommes qui... Et bonne femme aussi, parce que c'est... Et bonne femme, mais enfin, homme au bon sens du terme, au sens... Voilà. Mais, qui sont en train de s'échapper plus ou moins devant une immense bâtisse, de laquelle sortent encore quelques fumées éparses, parce qu'il y a encore quelques copeaux qui brûlent de ci, de là. Ils l'ont fait brûler, eux-mêmes, de leurs mains. Et de temps en temps, la maraîchose se passe et elle attrape trois ou quatre d'entre eux, parce qu'ils ont, en plus, pris quelques sucres d'orge. Et je crois que c'est ça, c'est-à-dire, c'est quand l'arbre qui masque la forêt, le véritable problème, c'est la nature de nos relations du politique avec le milieu des affaires, qui aujourd'hui est purement spéculatif, mondialiste, et qui n'a plus rien à voir avec ce qu'était M. Peugeot, M. Citoy, M. Renon, qui eux avaient de l'argent aussi, et qui voulaient faire avancer la civilisation. Jean Lassalle, les nationalistes corses veulent former un groupe avec vous, ou est-ce qu'on en est de ça ? Eh bien, ça s'est cassé la figure, si j'ose dire, parce que, bien que nous ayons beaucoup travaillé, nous avons atteint le nombre qu'il fallait, puisque mercredi soir, nous étions 16, un de plus, mais pas que des nationalistes. Il y avait aussi des députés d'Alsace, des députés de Bretagne, il y avait des députés ultramarins, et je trouvais que c'était très bien. Parce que, c'était très bien parce que ça répondait parfaitement à l'une des questions que j'évoquais tout à l'heure, quel avenir pour les campagnes, quel avenir pour les banlieues, pour tous ces territoires perdus ou abandonnés. Eh bien là, nous avions l'occasion rêvée de donner une réponse qui aurait passionné tout le monde, qui aurait passionné Paris, Marseille, mais aussi le plus petit village, la plus petite, la dernière des banlieues. Malheureusement, un groupe, c'est par là, jeudi, je me suis absenté, mes amis corses sont partis en Cerdagne, on n'a pas pu tenir la maison, et quelques-uns de ceux qui faisaient partie de l'aventure, se sont laissés attraper par des gros méchants loups, et l'affaire n'a pas pu se faire. Mais, ce n'est que partie remise, c'est parce que les corses ne se sont pas restées libres comme moi, et quelques ultramarées aussi, nous sommes 9 ou 10, il suffit d'attendre nos 4 ou 5 mécontents, ça ne tartera pas, et nous ferons notre groupe. Et c'est partie remise entre vous et moi, Jean Lassalle, vous reviendrez me dire votre sentiment sur l'Assemblée dans quelques mois, on va laisser passer un peu de temps. Merci beaucoup. Et avec vous, c'est toujours un plaisir, parce que vous êtes respectueux. Merci, monsieur Lassalle. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir.